Madame Ambassadeur, merci beaucoup que vous êtes ici aujourd'hui pour la grande conférence de Berlin International Economics Congress. C'est une honneur pour nous de vous avoir ici et je veux seulement demander quelques questions sur les thèmes aussi diplomatiques culturels avec l'exemple du Congo. Et si on regarde aussi la présentation des pays africains dans le monde il y a aussi la perception des pays africains. Naturellement un grand problème c'est les stéréotypes il y a aussi beaucoup de situations où il n'y a pas beaucoup d'informations. En Allemagne par exemple beaucoup de monde ne connaît pas l'Afrique et aussi le Congo. Est-ce que vous pensez qu'avec la culture et aussi la diplomatie culturelle on peut aider avec l'éducation et aussi une fortesse avec les relations entre par exemple l'Europe et l'Afrique ? Bon, il y a une situation que je voudrais relever. Le Congo il y a dix ans était très connu à travers le monde parce qu'en ce moment-là nous avions beaucoup 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 d'argent dans notre pays et nous avons mis beaucoup d'argent dans la presse, dans les conférences au niveau des Nations Unies au niveau des organisations internationales et le Congo était très connu et la presse ne parlait que du bien du Congo. Alors depuis un certain temps nous avons connu le changement de politique on a laissé le système dictatorial, on a opté pour le multipartisme, la démocratie mais malheureusement les peuples du Congo et beaucoup de peuples africains n'ont pas compris ce que voulait dire la démocratie ils ont compris la démocratie comme une liberté de vouloir faire ce qu'ils voulaient faire il n'y a plus de discipline, même au niveau de l'administration centrale nous avons des difficultés même au niveau des taxes, les gens se sentent libres, ne payent plus les taxes quand vous voulez faire un recouvrement pour les taxes, ils crient aux droits de l'homme ils crient à la repression alors qu'on voudrait qu'ils reviennent dans l'ordre voilà c'est toute cette série d'incompréhensions qui a amené le Congo particulièrement à des guerres entre les hommes à des guerres qui ont eu maintenant des impacts sur le plan régional et régional et international donc maintenant nous avons le devoir de sensibiliser de nouveau et nos peuples et les peuples du monde entier que c'est une image qui est venue avec l'esprit de la démocratisation mais nous espérons qu'à partir de ce siècle qui commence avec 2011, les choses vont pouvoir s'améliorer donc mon deuxième question c'est aussi, après ce que vous avez dit, je pense que la chose qui manque un peu en Congo c'est aussi la confiance entre les gens à notre avis, pour une relation d'être durable, on a besoin de dialogue, aussi de compréhension et aussi de confiance et pour ça aussi c'est nécessaire, en particulier avec le cas du Congo, la réconciliation comment est-ce qu'on peut faire la réconciliation et aussi la confiance entre les gens dans le Congo ? Est-ce qu'il y a des stratégies et qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, on a eu comme stratégie, il y a dix ans, la réconciliation nationale entre les peuples du Congo on a donné à chaque peuple du Congo la possibilité de s'exprimer on a donné à chaque peuple du Congo la possibilité de parler de sa culture on a eu des élections démocratiques, transparentes, libres en 2006 mais bon, ça n'a pas beaucoup amélioré les choses je crois qu'il faut quand même un peu de rigueur dans la gestion des hommes en Afrique sans la rigueur, on n'y arrivera pas je ne veux pas dire qu'il nous faut de la dictature, non mais quand même des institutions puissantes une justice forte qui peut punir celui qui ne respecte pas la loi qui doit punir celui qui ne paye pas ses impôts c'est grâce aux impôts que le pays peut se développer c'est grâce aux impôts qu'on peut avoir la possibilité de financer des universités de faire voyager les gens, de leur faire découvrir le monde et amener d'autres cultures chez nous C'est vrai, un autre exemple que j'ai pensé, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud où avec la réconciliation, un exemple qui a aidé, c'était aussi le sport avec le sport, ça c'est une possibilité pour les gens d'être ensemble égale la race, la cynicité est-ce que vous pensez aussi avec le Congo les choses comme le sport, la culture peuvent prendre les gens ensemble ? Si, si, si nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure nous avons beaucoup d'équipes très performantes dans le football dans la boxe et dans le basketball et c'est des gens qui voyagent beaucoup et beaucoup d'équipes aussi viennent chez nous pour des compétitions de football C'est peut-être une possibilité pour la diplomatie culturelle à l'avenir Donc, la dernière question c'est aussi, le thème de cette conférence c'est aussi The Nation Branding donc les identités nationales et aussi comment on se présente dans le monde Qu'est-ce que c'est pour vous l'identité de le Congo ? Donc, si on peut dire ça c'est vraiment l'identité que vous voulez montrer aussi au monde est-ce que vous pouvez faire peut-être un sommaire qu'est-ce que c'est cette brand cette identité de Congo que vous voulez aussi exprimer ? L'identité du Congo c'est le capital des ressources naturelles que nous avons C'est le capital des ressources en termes de parcs nationaux qui sont des parcs naturels C'est pour ça que tout à l'heure je disais que tout le monde peut venir visiter ces parcs-là Les industries de tourisme peuvent faire beaucoup d'argent en aidant à développer ces parcs-là Je ne pense pas que le problème d'insécurité soit un handicap pour venir au Congo Non, c'est une histoire parce que tout le monde vit au Congo pour s'enrichir malheureusement ils prennent et ils partent ils ne développent pas sur place c'est peut-être notre faiblesse on doit être plus exigeant et obliger tout le monde à investir au Congo et non pas venir prendre les minerais pour venir développer les industries dans les autres pays du monde Je pense que ce n'est pas une question de l'aide pour l'Afrique mais vraiment du commerce On a besoin de commerce On a besoin d'investissement Oui, pas l'aide et ça c'est pour changer les stéréotypes très importants Donc votre excellence Merci beaucoup que vous êtes ici aujourd'hui aussi pour la chance d'avoir cette interview C'était un honneur pour nous Nous gardons contact Bien sûr Nous allons continuer à faire beaucoup de choses Et j'espère que nous pouvons commencer aussi des projets aussi avec le Congo Ça sera un honneur pour nous Nous devons le faire C'est la première étape aujourd'hui et la deuxième étape qui vient Merci beaucoup Merci monsieur le directeur Merci